Des poupées uniques et fabriquées entièrement à la main qui font partie de notre patrimoine lorrain. Elles existent dans la meuse. Les poupées Petit Colin font la fierté de ces salariés depuis plus d'un siècle. Chaque année, 15 000 exemplaires sortent des ateliers d'étain. L'Odoïse Gravel et Frédéric Mallier. C'est l'heure des implants capillaires pour cette poupée. Cette ouvrière expérimentée utilise une machine spéciale équipée de trois aiguilles. Et après quelques tours de main, c'est une belle chevelure qui est accrochée sur la tête de ce modèle. Cet atelier abrite la dernière fabrique de poupées 100% française. Une entreprise née en 1860 qui a commencé à fabriquer des jouets en 1912. Elle est à l'origine d'inventions qui sont toujours d'actualité. Petit Colin est la première entreprise à avoir breveté en 1931 le principe des yeux dormeurs. Les yeux qui se ferment tout seuls lorsque l'on couche la poupée. Détentrice d'un savoir-faire unique, l'entreprise compte aujourd'hui une quinzaine de salariés. Mais elle a employé jusqu'à 1000 ouvriers dans les années 50. Victime de plusieurs crises, elle a toujours su renaître de ses cendres. Comme nous sommes situés à 20 kilomètres de Verdun, elle a été totalement détruite pendant la première guerre mondiale. Elle a été à nouveau détruite lors de la seconde guerre mondiale. Et puis donc ensuite, elle a réussi à relever ses épaules et à continuer à travailler, à résister face à la concurrence des poupées asiatiques notamment. Donc aujourd'hui, l'entreprise fabrique toujours les célèbres poupées et baigneurs traditionnels. Depuis le début de la crise sanitaire, la production a quelque peu ralenti. Mais c'est surtout en raison de la pénurie de certaines matières premières. L'appartenance à un groupe français, au Rhin Solide, a permis à Petit Colin de tenir. Le Made in France a un intérêt de plus en plus fort. Et du fait effectivement maintenant des nouveaux moyens de commercialisation, à savoir par Internet, ça nous ouvre des portes aussi bien en France qu'à l'étranger, très importantes. C'est-à-dire que maintenant on livre nos petits baigneurs dans le monde entier, dans plus de 100 pays dans le monde. Classé entreprise du patrimoine vivant, Petit Colin a été sélectionné parmi 2500 sociétés françaises pour participer à l'exposition du Fabriqué en France, qui aura lieu prochainement à l'Elysée. L'atelier et le musée de la poupée seront de nouveau ouverts au public à partir du 6 juillet. Merci. Merci.